Salut, c'est Cosmos Zéro, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de présentation de deck pour le jeu de carte Gwent. Il s'agit d'un deck Soyatel-Nain. Le principe du deck, c'est de faire beaucoup de nains et de profiter des synergies, des relations qu'il y a entre les cartes pour améliorer ses nains et faire un peu de dégâts chez l'adversaire. Le deck est sympa à jouer, par contre vous êtes quand même faible parce que vous n'avez strictement aucun contrôle sur ce que fait l'adversaire. Et puis, vous êtes faible aussi sur un round court. Donc, si l'adversaire bleed, ça peut être compliqué. Après, on a la surprise des unités Tenace. Mais je pense que ce n'est pas suffisant pour que le deck soit vraiment compétitif face au deck fort. Donc, je dirais, si vous avez les cartes, vous pouvez l'essayer. On peut le jouer jusqu'au rang 5. Après, vous pouvez essayer. C'est vrai que moi, je l'ai croisé là, entre le rang 5 et le rang 0. Mais moi, à mon avis, c'est quand même assez faible. Après, c'est surprenant si on ne connaît pas le deck. Alors, la liste des cartes. C'est Forge de Mahakam, le chef. Donc, vous générez et jouez trempe. Donc, ça améliore et puis ça fait de l'armure. Et en plus, tous vos nains ont un point d'armure en plus. Avantage tactique pour améliorer une unité alliée de 5 points. C'est toujours bien. Muro pour transformer deux nains bagarreurs en nains berserker. Et après, ils vont faire des dégâts tant qu'ils ont de l'armure. Zoltan, selon ce qu'on veut, on fait ou deux nains bagarreurs, donc en combo avec Muro. Ou alors, derrière, il va améliorer tous les nains bagarreurs de 2 points. Appel de la forêt pour chercher une carte Soyatel. On l'améliore de 1 point et on peut chercher un peu ce qu'on veut. Justice de Novingrad. Donc, on le joue en combo avec les Mahakam volontaires. C'est très bien. Puis, ça cycle un peu le deck. Zoltan, lui, la tenace. Et on améliore les deux nains adjacents de 2 points. Yarpen pour infliger 3 points de dégâts. Et on peut aussi mettre sa force de Mahakam dessus. Et donc, parce qu'au terme de son tour, il va supprimer l'armure et il s'améliorera d'autant de points. Gabor, on a deux possibilités. Ou on le fait tenace devant, mais je pense qu'il faut essayer de le protéger avec, par exemple, Figgis. Ou on peut le mettre derrière, invulnérable, selon la situation. Figgis, défenseur et un nain bagarreur. Fauve, pour jouer une carte nature, ça peut être Appel ou ça peut être Trempe. C'est très bien. Xavier, en combat rapproché, chaque fois qu'on joue un nain, il s'améliore. Et il a un point d'armure. Et au terme de son tour, on améliore en plus encore, s'il a toujours l'armure, de un point. Donc, on peut aussi mettre son chef ou des Trempe dessus. C'est très bien. Barclay, pour améliorer une unité d'autant de nains qu'il y a sur la ligne. Compagnie de Zoltan, pour générer trois bagarreurs. Donc, ça, en général, on l'utilise avec Murnau. C'est très bien. Pauly, pour déplacer une unité vers une autre ligne. Et on lui ajoute deux points d'armure. Donc, ça peut être bien sur les nains berserker. Mahakam, je vous l'ai dit, on en joue un, on sort l'autre. Donc, avec l'appel, avec la justice, ça peut vraiment être très bien. Berserker nains, ils font un point de dégât tant qu'ils ont de l'armure. Donc, on peut mettre de l'armure dessus. Avec, par exemple, les Trempes, on améliore cinq points. Et s'il s'agit d'un nain, deux points d'armure. Pyrotechnicien, on fait quatre points de dégâts. Ils auront trois d'armure. Ils ont deux de base, plus la capacité du chef. On peut faire des Trempes ou son chef, selon. Mineur, deux points. Et s'il y a un nain, on ajoute deux points d'armure. On a quand même pas mal de synergie avec l'armure. Donc, c'est pour ça qu'on en joue beaucoup. Mahakam, lui, ça améliore d'autant de nains qu'il y a sur la ligne. Donc, ça peut être très fort. Voilà pour la liste des cartes. Et on va tout de suite voir une partie. On est contre frappe précise. Ça, j'enlève. C'est bien. Je peux remettre deux points d'armure là-dessus. Ouais. Ça, il faudrait. Je vais enlever ça. Voilà, il faut ça. Parce que là, je suis pas mal. Il faut qu'il les gère. Je peux transformer deux. Mettre l'avantage sur un. Comme ça, ça protège. À moi, qu'il en gère déjà un. OK. C'est un peu chiant. Parce que... N'espérons qu'il les gère pas trop. Je voulais pas faire ça tout de suite. Parce que s'ils posent rien, ils perdent de l'armure pour rien. C'est un peu dommage. Après, si je mets l'avantage, je sais pas s'il se transforme. Il garde sa force. OK. Après, je peux encore faire celui-là. Je pense que je suis pas mal. que je peux faire le mineur. OK. Ça va tanker. L'armure. Je vais faire le mineur. Je pourrais le mettre peut-être ici. Ça, je fais 4. Est-ce que j'ai 2 points d'armure? J'ai lui, si jamais. Je peux encore jouer ça. Je pense que je suis pas mal. Appel. Qu'est-ce que je peux chercher de bien? Zoltan. Zoltan. Marakam. Après, Marakam, j'aime bien Justice. OK. Il a fait ça. Ça, il a plus rien. Il a fait sa malédiction. Ça a tué un de mes berserks. Je peux peut-être pas assez. Je fais encore pas mal de dégâts. Il faut qu'il fasse 22, plus, puisque je vais avoir des dégâts. Ouais, j'aurais pu aussi choisir de le mettre ici. Que lui, il prenne 1. C'était peut-être pas grave. De toute façon, voilà. Il passe. Maintenant, je peux peut-être essayer de gagner en 2 rounds. Je m'appelle Bleed. J'ai quand même les attributs. En plus, j'ai Justice. J'ai Lui. Lui, il peut avoir Tenace aussi. Ça, évidemment, j'enlève. J'ai ça. J'ai la Protection. Je peux chercher ce que je veux. Je pense que je suis bien. Qu'est-ce que je vais cycler? Non, mais qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé. Ah, j'ai joué trop vite. C'est les Mahakams que je voulais, évidemment. C'est un peu bête, quoi. On va voir comment ils gèrent ce défenseur. J'attends. Si tu as ta place, je suis un peu dégoûté. Ouais, dommage pour... Je vais perdre un petit peu. Après, je peux peut-être le sortir avec ça. L'appel, ça fait 2 nains. Mais c'est naze. C'est dommage. D'accord. Aucun problème. Comment il va faire une hit là? Est-ce qu'il arrive à gérer ça? Je peux le... Je peux l'améliorer. 6, 3, 2, ça ne suffit pas. Après, j'aurais pu faire forge aussi dessus. Ok, ça, c'est bien. J'ai encore le garde. J'ai... J'ai ça. Ça, je peux mettre cette forge dessus. 3 points de dégâts, on peut les faire là. A voir ce qui est mieux. Ah, il va faire fournaise. Il a ce qu'il faut. C'est dommage. Donc là, il fait son chef maintenant. Elle est ma haka, mais je pense que ça va me coûter cher. Je fais ça là. Je cherche les maakans. Pour lui. Et lui, je pense que c'est bien. Il a fait sa fournaise. Ah, il a du contrôle, lui. A voir si j'ai ça. Après, je peux peut-être faire le barclay dessus. Après, ça, c'est bien aussi. Je vais quand même prendre ça. Pour... Je vais essayer de tuer un an. Ouais, j'ai vraiment déconné avec lui. Je fais lui, lui. Après, je peux faire ça, ici. Pour être sûr. Il joue au niromancy. Ça, c'est... Ouais. Il pourrait avoir un truc bien. Il doit tuer ça. Il a beaucoup de contrôle, lui. J'aurais 4 en plus, mais... C'est pas fou. Tout dépend. Ce que j'ai après. Si j'ai Xavier. Si j'ai Zoltan. Ça peut être bien. Ça peut être bien, aussi. J'ai quand même pas mal de points. 12, 15. Il a un Marakam. Qu'est-ce qu'il a 7 ? Ah, il a Aral. OK. Bon, après, il le joue maintenant. Du coup, je pense qu'il a plus grand-chose non plus. Ouais, ça, c'est très bien. Faux. Faux. Je peux chercher. Ouais, bon, c'est pas... C'est une faute. Ouais. OK. Ouais. Bon, on va voir. Ça, c'est quand même bien. Lui, lui. Je peux faire lui d'abord. Ensuite, lui. Ensuite, lui. OK, nature. Ça me fait un, un en moins. Ouais, bon. Du coup, je perds un, là. Mais bon, de toute façon, il faut que je le fasse. Ça me fait un, là. Oh, je ne vais pas faire un, là. Sous-titrage ST' 501 à voir je pense qu'il a un peu pas il n'a pas grand chose il a peut-être du contrôle encore mais ça suffira pas où il a effectivement oniromancie c'est bien il peut chercher à peu près ce qu'il veut voilà cercle mais bon pour l'instant il fait toujours pas de points 13 plus même si l'on gère un 7 20 quoi il faut qu'il fasse 20 ou une carte je pense pas que ce soit possible voilà voilà pour le deck nain j'ai un peu j'ai mis ce clic sur ma cam la devant mais bon ça a quand même passé en tout cas vous avez vu le principe du deck comme d'habitude il ya la description sous la vidéo et bah dites moi ce que vous en pensez c'est un petit deck nain sympa on peut c'est quand même assez fort après on est faible si l'adversaire bleed et qu'on gagne pas mais je pense qu'on peut quand même le jouer jusqu'au rang 0 en tout cas facilement jusqu'au rang 5 voilà en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo salut